Du hausse au 13 janvier avait lieu à Clairfontaine un séminaire destiné aux 12 entraîneurs des gardiens de but des clubs de D1 Futsal ainsi qu'aux référents de la pratique dans les ligues régionales. Pendant trois jours, un des objectifs visés était de réfléchir au contour d'un futur diplôme d'entraîneur de gardien de but spécifique Futsal comme l'explique Thomas Bartolini, entraîneur des portiers de la sélection nationale. Il y a une architecture qui existe sur la formation diplômante à destination des gardiens de but. On veut rentrer dedans, quand je dis on, c'est les amoureux du futsal mais pas qu'eux. C'est les gens aussi, les techniciens, les cadres techniques, les entraîneurs nationaux qui sont sensibles à ce que l'activité et notamment le poste de gardien de but soit pleinement intégré dans la formation diplômante. La réflexion elle est claire, Laurent Châtrefou est intervenu pour montrer l'existence sur l'architecture fédérale et puis voir ce qu'on pouvait faire par la suite. Franck Ravio aussi est intervenu en mettant l'accent et en véhiculant les messages que les contenus de qualité se font obligatoirement par l'intermédiaire d'une formation adaptée. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Je ne suis pas en train de dire qu'on sait mieux faire que les autres. Je suis en train de dire qu'on a une réflexion pour être novateur et mettre ce diplôme gardien de but futsal en premier par rapport à nos voisins. Mardi, les stagiaires ont eu l'heureuse surprise d'assister à une intervention de Franck Ravio, entraîneur des gardiens de but de l'équipe de France de Didier Deschamps, champion du monde en 2018, au cours de laquelle il a expliqué sa vision de son rôle. Notre passion est orientée pour moi et notre attention est orientée pour moi vers trois choses. Le gardien de but, l'entraînement et l'entraîneur, et l'humain. Les trois sont indissociables. Le gardien de but, pourquoi ? Parce que c'est le joueur qui rythme notre quotidien, qui rythme nos pensées, qui nous amène à aussi nous-mêmes nous remettre en question. Et puis parce que le gardien de but, certes, ce n'est qu'un cinquième, un onzième d'une équipe, mais on le sait tous, il est fondamental. Pour l'ensemble des stagiaires présents, ces trois jours sont avant tout une chance de pouvoir se rencontrer, se connaître et d'échanger sur les méthodes de travail. Siès Temkani, de Toulon, et Clément Galien, ancien gardien de la sélection nationale, aujourd'hui référent futsal en Ligue Occitanie, confirment. On est avec des collègues de la D1, donc on n'a absolument pas tous les mêmes compétences, les mêmes expériences. Et là, on est dans le partage, c'est aussi la volonté des référents du futsal qu'on partage. Donc on apprend aussi à travers ce vecteur de connaissances. Déjà, dans un premier temps, moi ce que j'attends, c'est le partage. Le partage, prendre connaissance de tout le monde, créer des liens entre chacun, et ensuite, du coup, faire partager cet échange et le faire vivre. C'est pour moi la clé de la réussite de ce rassemblement. Pour les deux stagiaires, ce séminaire et cette réflexion autour de la création d'un diplôme spécifique est un nouveau pas de plus pour la professionnalisation de la discipline. Ça fait plusieurs années, mais en tout cas, je le vois, depuis les années 2000, de comment ça évolue. Et on voit clairement que la FFF met les moyens pour avancer. On l'a bien vu avec la création des championnats, et on voit au fur et à mesure de la création des diplômes. Et là, on arrive sur une spécificité du gardien qui est relativement importante. Et ça montre encore bien que la FFF veut avancer dans ce domaine-là. Et on rentre complètement dans une expertise, dans un perfectionnement, pour rechercher la performance, toujours pour tirer le plus haut possible, et toujours dans ce but de pouvoir avoir les meilleurs éléments au sein de notre sélection jeune et D.A. aussi. Le gardien qui est fondamental, c'est un joueur, mais c'est 60% du résultat. Donc c'est un rôle fondamental, il a besoin d'énormément d'efficacité et de performance. Donc ceux qui accompagnent les gardiens doivent être aussi efficaces et performants. Et donc la formation, elle est là pour ça. Nous apporter de la théorie, la comparer avec nos pratiques, et du coup, ça nous oblige mécaniquement à nous remettre en question. Donc tout ça, c'est stimulant, et ça ne va chercher tout le temps que la performance. Après le déjeuner, ce sont par petits groupes et en atelier que les stagiaires ont travaillé. Objectif, réfléchir au contenu pédagogique du futur diplôme d'entraîneur de gardien de but spécifique futsal. Pour les entraîneurs de Garges, Nantes et Toulouse Métropole, une heure et demie servant avant tout à confronter leurs idées. Et surtout sur un partage, on parle tous et on donne tous l'opinion par rapport à les idées qu'on a. Et heureusement, on arrive à un bon consensus. On a essayé de déclarer quelques thèmes, puis on a rajouté quelques phrases dessous pour voir comment on peut les développer au niveau du diplôme. La fin de journée, elle, a été consacrée à la mise en application sur le terrain avec une séance pratique animée par David Merlet du Pôle France Futsal. Une complémentarité avec les cours théoriques très appréciés, comme nous l'a confait Fabien Siciletti de la Ligue Auvergne-en-Alpes. On a à la fois des apports théoriques qui sont liés sur tous les niveaux. Donc ça nous permet aussi d'échanger entre nous, d'avoir des éléments un petit peu sur des formats un petit peu descendants et puis après surtout de pouvoir l'illustrer quand on est tous ensemble sur le terrain avec différentes séquences qui sont menées par les cadres. Sous-titrage ST' 501